Musique Festival Africa Fête, c'est un festival qui existe depuis 13 ans à Marseille, c'est un festival qui existe depuis près de 40 ans en France, qui a été créé par Mamatou Conté en 1978. À la base, c'est un festival militant pour revendiquer le statut et la place des travailleurs immigrés en France. Musique En fait, c'est à travers la musique, on donne du sens à l'art, donc on reste sur quelque chose qui va raconter la vie des gens. Et aussi, c'est un endroit où on peut éviter d'autres personnes à venir se rencontrer et mettre en pratique cette idée qu'il y a derrière le vivre ensemble, mais de façon très équitable, où on apprend et on enseigne. Musique On est très content d'être avec vous ce soir, très content aussi de participer à l'hommage à ce grand monsieur qui était Mamatou Conté. Alors tout à l'heure, vous entendrez avec nous sur cette scène, les Toure Konda. Musique Il y aura aussi Cheikh Tignanze. Cheikh Tignanze, laissez-moi vous présenter notre arme secrète, notre machine à danser, le redoutable orchestre de l'Afrique enchantée, les Mercenaires de l'Ambiance. Moi je m'appelle Vladimir Cagnolari. Ce soir, je jouais avec le spectacle qui s'appelle le bal de l'Afrique enchantée et dont l'orchestre s'appelle les Mercenaires de l'Ambiance. Avec les Mercenaires de l'Ambiance, on vous embarque pour un grand voyage en Afrique. Oui, oui, et notre voyage, il passera par la dîner, par la Casamance, par le Nigeria, par le Cameroun, les deux Tongos, les Yifaboué. Et j'en passe. Et tout cela, sans passport, ni visa. Ce soir, il y avait et les Rélema, et les Manu Dimango, et les Cheikh Tignanzec, et les Toure Konda. Tout ça, c'est vraiment des gens qui ont poussé les musiques africaines en France avec Mamadou Conté qui était un personnage clé dans tout ça. Tous ces artistes-là vont jouer avec l'orchestration du bal de l'Afrique enchantée. C'est une soirée un peu exceptionnelle où on réunit les amis d'Africa Fête et toute cette richesse de la musique africaine, puisque le bal de l'Afrique enchantée traverse les différents pays et les différentes époques des musiques africaines. C'est une soirée de l'Afrique en France. C'est ça qu'on peut brandir aux yeux du monde en disant «Voilà notre identité musicale ». C'est la COVID-19 de l'Afrique en France. Une des forces d'Africa Fête, c'est vraiment que les gens qui viennent, ils savent à peu près ce qu'ils viennent chercher dans ce festival-là. Ils savent que derrière l'image qu'on décrit de l'Afrique, il y a une autre Afrique qui existe. Et que c'est des événements comme Africa Fête, c'est des moments où les Africains viennent parler de l'Afrique, de la vision qu'ils ont de l'Afrique et de la lecture qu'ils ont de la relation qu'entretient la France et la France. L'idée, c'était de faire de Marseille le camp de base de l'Afrique. Marseille porte de l'Afrique, porte de l'Europe. Comment cette ville qui est cosmopolite, avec beaucoup de communautés africaines qui sont implantées depuis des générations, peut accueillir un événement aux sonorités africaines, avec à la fois la mise en avant des artistes de la diaspora, donc les artistes d'origine africaine qui résident ici, cette nouvelle génération qui évolue, et en même temps mettre en avant les artistes qui sont en tournée, qui résident sur le continent africain, et qui viennent à la rencontre des communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Grenouille, en direct du Théâtre Sylvain ce soir, pour une soirée métissée et plurielle avec la Caravane du Désert. Au programme de ce concert exceptionnel, ici même, les Marseillais Maclic, Métissés, Méditerranée en première partie, dont la musique Gnawa s'ouvre tout entière au monde qui l'inspire. Terra Kaft et leur rock Touareg incontournable, accompagné par le britannique Justin Adams, et le Ali Farcatouré Band qui maintient vivant le répertoire du maître malien disparu en 2006, le pionnier d'un blues métissé au répertoire Peul, Songaï ou encore Bozo. Sous-titrage Société Radio-Canada L'édition 2017 a été une édition très particulière parce qu'elle coïncidait avec les dix ans de la disparition du fondateur, Maman de Comté. Donc il fallait rester dans la démarche qu'on a toujours eu, le festival pour les artistes en émergence. Mais il fallait aussi faire une rétrospective de ce que l'AfricaFest a pu créer depuis 1978. Musique 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 Sous-titrage MFP. L'idée du directeur artistique Mania Ansar, qu'on accueille également, c'est de créer une caravane nomade pour la paix. Dans cette caravane, il y a Alif Arka Touré Band, qui est le groupe d'Alif Arka Touré, qui est décédé aussi il y a 9 ans maintenant, avec le chanteur Raphaël Boukoum, qui a toujours joué aussi avec Alif Arka, et puis le groupe Terra Kaft. C'est cette caravane-là qu'on accueille à l'occasion de cette 13e édition. Musique 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 Musique